et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de découverte de children of morta donc un jeu comme je disais qui n'est pas tout neuf mais que j'ai l'occasion de tester d'avoir une clé suite au fait qu'il sort sur switch ouais il me semble du coup du coup bah moi je l'ai sur pc mais j'avais envie de vous le montrer un peu il est vraiment je trouve vraiment très très beau si vous le connaissez déjà vous le savez donc ça va pas être un let's play plein de conseils etc parce que je le découvre encore mais je vous mets la petite fiche donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est un roguelite compatible manette en français on peut jouer à plusieurs en coop vous allez pouvoir contrôler plusieurs personnages il est disponible sur steam et gog au prix de 21 euros 99 mais comme il est assez ancien il est régulièrement en promo il ya plusieurs dlc aussi entre 3 et 6 euros en général qui rajoute notamment de l'histoire puisque c'est un jeu très scénarisé et c'est de l'action donc c'est à dire que les batailles vont se faire en temps réel on va tout de suite regarder donc on va prendre l'histoire principale et on va charger la petite sauvegarde que j'ai commencé donc qui est encore très au début mais vous pouvez déjà voir que les artworks sont quand même vraiment très 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 beau et donc là on se retrouve dans notre maison donc la trame c'est que on est une famille qui de génération en génération protège la le monde des de la corruption qui régulièrement revient et il se trouve que là la corruption justement revient excusez moi je suis encore un peu malade merci squash du coup pour le prix à jour donc 26 euros 7 pour les jeux plus tous les dlc si vous aimez bien le style je pense que ça se vaut carrément ça se vaut carrément d'ailleurs je n'ai même pas modifié alors je vais mettre pause deux secondes voilà maintenant si on fait game dans le chat vous avez droit à un petit lien à sponsoriser si vous voulez si vous voulez l'acheter pour aider la chat ce qui n'est rien d'obligatoire mais c'est toujours sympathique on gagne un petit pourcentage donc ici on retrouve notre maison avec les différents membres de la famille vous voyez qui font leur vie entre les missions le concept c'est qu'on va pouvoir jouer débloquer et jouer plusieurs membres de la famille en faire mesure qu'on avance dans l'aventure et je trouve le son un peu fort je vais le baisser encore un peu et c'est un jeu à narration c'est à dire que quand on va avancer dans les histoires il va y avoir un narrateur qui va nous lire des trucs pour que on découvre un petit peu donc on a un système un peu roguelite c'est à dire qu'on va mourir éventuellement dans les missions mais on est ramené dans notre maison grâce à un cristal de vie et ce qu'on va débloquer dans les missions à savoir des pépites d'or on peut dire va nous permettre d'améliorer nos caractéristiques pour tous les personnages donc ici par exemple on améliore l'armure de toute la famille ce qui monte un peu nos pv on peut aussi augmenter les dégâts de base donc c'est les dégâts de base après ça va jouer selon les armes qu'on utilise notre vitesse etc il y a on va se lancer dans une petite mission donc c'est au sous sol on a au moins trois portails qu'on va devoir terminer pour pouvoir activer le cristal et combattre réellement la corruption donc pour l'instant moi je suis dans les cavernes de Kael Dipo et je suis au niveau 1 des cavernes de soie donc vous voyez qu'il y a quand même du contenu on est à 1 sur 3 juste pour là il y a visiblement au moins trois autres zones visuelles mais il y a peut-être des sous zones après et pour l'instant j'ai deux personnages et Linda qui est une archère et John le papa donc ça c'est sa fille aînée et le papa qui a une épée et un bouclier donc vous voyez qu'il a le niveau de compétence 2 et qu'elle a le niveau compétence 0 donc en plus de la partie roguelite les personnages vont avoir des niveaux qui leur sont propres donc on va prendre celui-là on voit qu'on peut en plus débloquer des compétences globales pour pour tout le monde je vais prendre John parce que c'est lui que je connais un peu près et donc voilà comment va se présenter le jeu alors ça se joue très bien la manette moi je joue au clavier parce que j'apprécie plus le clavier mais en gros la souris va nous permettre de jouer sur l'orientation et donc d'attaquer ou de lancer nos attaques spéciales et le clavier va nous permettre de nous déplacer donc comme dans ce genre de jeu vous pouvez tout à fait vous déplacer dans un sens et taper dans l'autre ça ne pose pas de problème avec lui on a la possibilité de parer avec son bouclier il faut le faire au bon moment si on veut bloquer vraiment les attaques sinon ça n'a pas d'effet ou un effet limité waouh c'était quoi ça ah j'ai gagné un point de compétence d'accord ok ce truc là m'attire vers lui c'est pas cool là il y a une armée qui me balance des trucs dessus ça va bien oui alors on attaque que dans une seule direction avec lui donc il faut essayer de se mettre dans le bon sens on va aller chercher la popo on va récupérer ce truc et là on a des salopes plus loin qui les attaquent ok c'était le moment de lancer une petite attaque spéciale là alors ce truc là qu'est ce que c'est ? globalement les trucs violets c'est agressif c'est des pièges ou des choses comme ça c'est des trucs que la corruption nous met pour nous handicaper ça c'est un qui lance encore on va essayer d'esquiver voilà alors là on a un coffre, les coffres demandent des gemmes pour les ouvrir et les gemmes on les obtient des fois en tuant certains ennemis ils sont soit de manière classe soit un peu plus puissants que les autres est-ce que le son n'est pas trop fort ? j'ai l'impression que c'est un petit peu fort mais c'est peut-être mon retour ok on a fini cette zone on a toujours une mini-map en haut en avant ah là il y a clairement des pièges là il y a comme des petits pics on entend le dong quand on part mais on peut se balader avec le bouclier levé le problème c'est que on a qu'un sens alors j'ai pris une amélioration en plus pour que quand je pars ça fasse des dégâts aux ennemis peut-être il me balance des toiles d'araignée qui me ralentissent ça fait pas de dégâts heureusement donc vous voyez tomber les petites pièces d'or qu'on ramasse allez on ouvre ce coffre on a une gemme c'est parti on ramasse pas mal d'or sur ce niveau là deux coffres c'est la première fois que j'en vois autant alors là c'est un cul de sac et là ok la sortie alors est-ce qu'on a raté un truc non visiblement non des fois il y a des bâtiments spéciaux qui donnent des compétences en plus ou des pouvoirs pour l'instant on en a pas eu ce qui est assez rare enfin en tout cas dans mes dans les runs que j'ai pu faire alors oui la chauve souris là elle essaie de trouver un angle pour nous charger elle nous tourne autour hop là on peut trop avec lui c'est important d'essayer d'avoir les unités en face bien sûr si vous êtes cerné si vous êtes dans la merde donc là par exemple j'ai pas de gemme donc je peux ouvrir ce coffre saloperie on a plus que 25 pv hein ça commence à être short 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 hop là on va venir par contre là ils sont du mauvais coté on a plus de pv donnez nous des popo donnez nous des popo alors le son devient de plus en plus atténué quand on commence à mourir c'est sympathique je trouve c'est la merde c'est la merde c'est la merde qui me ralentit en plus alors des fois les ennemis vont lâcher des potions et des fois bah non c'est marrant tiens il y avait une sirène dans ce truc il faut les tuer avant qu'elle nous charge elle là parfait il y a une autre là oh non la plante qui m'a tué parce que je l'ai touché c'est fait ? on a toujours pas réussi à aller au niveau 2 il vaut mieux être dos au mur exactement sachant que contre les unités de charge elles ont tendance à arriver derrière toi donc du coup c'est pas facile et comme c'est un jeu en temps réel je suis pas hyper bon ah on a débloqué le petit frein ah on a débloqué le petit frein c'est pas grave c'est pas grave c'est grave merci squash c'était pas exceptionnel on va dire Regretfully, il m'a pris les dégards. Qui était-ce pour discuter avec une mère quand elle a fait un enfant ? Le dégards était comme abandonner une partie de lui-même. Il était pour eux. Il était pour qu'il était là, pour lutter contre ce qui était correct. Il juste a besoin de les convaincre. Si maman découvre que j'aimerais que l'oncle Ben me ferait un arc comme celui de Linda, je sais que c'est en morse de l'inquiétude. On a quand même 300, il faut qu'on s'améliore. On va augmenter nos dégâts, parce qu'il y a quand même pas mal de fois où les ennemis se retrouvent avec une toute petite jauge de paix. Alors on a pas de narration, des fois quand on est dans la maison il y a des petites bulles au-dessus des personnages et on peut cliquer dessus et ça fait une petite discussion. Allez, on va réessayer, cette fois on va tester Linda pour voir. Alors Linda je ne la connais pas du tout, je n'ai jamais joué. Donc si vous êtes en multi vous pouvez jouer deux persos, ce qui je pense change totalement l'expérience de jeu. Alors Linda se sert de son arc pour ennemer ses ennemis de loin, vous pouvez utiliser le clic et viser. L'endurance lui permet de tirer pendant qu'elle se déplace, l'endurance se génère automatiquement quand elle ne tire pas en se déplaçant. Ok. Ah oui, allez. Si je laisse appuyer, est-il. Donc pour l'instant je n'ai même pas accès aux compétences avancées. Donc allons-y. Donc tous les personnages normalement ont une compétence sur le clic droit et une compétence sur le shift. Oh putain. Ah ouais, non mais d'accord. Super quoi. Merci. Je vais baisser le son. C'est vraiment trop fort les bruitages là. C'est un bel arc qu'il y a là en tout cas. Hop là. Ca fait plaisir de ne pas devoir courir après les ennemis, c'est sûr. Par contre quand elle est encore encore, c'est plus difficile de viser. Ok. Alors là, il y a de nouveau des pièges ici. Une potion de vie mais on n'en a pas besoin. Alors, faut faire dans le bonheur. Ok, c'était pas ça. Euh ouais, sans aucune capacité spéciale, c'est chaud quand même. Ah, je peux tirer qu'à travers ça, ils ne peuvent pas me suivre. Et bah tant mieux. C'est un petit peu, ouais, un petit peu visé là pour le coup. Bon, à l'autre côté, je n'ai encore débloqué aucune compétence donc euh, alors. Ca c'est le premier, d'accord. Ca c'est pas le deuxième. J'ai l'esquive ? Ouais, j'ai quand même l'esquive. Ca me fait même pas d'XP ces combats en plus. Alors, ça c'était le premier. Ca c'est pas le deuxième. Ca c'est le deuxième, ok. Ca c'est le deuxième, c'est pas lui. Alors du coup, un, deux, trois, quatre. Bon, pour le coup, c'était assez simple hein. Alors, une potion de vie et les ennemis proches subissent des dégâts qu'on vous fait attaquer. Et bah ouais, ça sort toujours ça de pris. Donc ça c'est une petite capacité passif. Bien pratique ma foi. Y'a un ennemi ici qui se balade j'avais vu. Voilà. Progressons. Ok, j'adore les petites taches de sang vert là. De petits niveaux et une gemme. Alors. On a une compétence. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il tire une flèche dans l'herbe qui retombe sur ses ennemis avec une force explosive. Ou alors, réduit l'endurance qu'une idée doit dépenser en se déplaçant. On va prendre sa compétence spéciale je pense. Ah mais je ne l'ai pas encore. Ah non, je n'ai pas validé. Je n'ai pas validé. Pardon. Non, non mais... Tu as l'habitude d'avoir la validation sur le côté droit. Wow. Il se détend. C'est parti. Je n'ai pas encore bougé. Ouais. Bon, elle fait le taf l'ender, je ne peux pas dire. C'est pas grave. Par contre, on a trouvé une gemme. On n'a toujours pas trouvé de coffre. Aïe. Aïe. Un petit coffre. Un petit cadavre. Un petit hugo le palote. Peut-être qu'ici on a trouvé comment l'endurance qu'est l'endurance qu'est l'endurance Neil. à droite c'est la porte pour aller sur la suite. À droite, c'est la porte pour aller sur la suite. Les trucs violets, c'est des pièges, c'est la corruption qui les pose Celui-là en l'occurrence il nous attire vers lui, il nous empêche de bouger On a pas besoin de la popo pour l'instant Ah, encore un portail Qu'est-ce qu'on a là ? Oula, un boss Il est maintenant attrappé Les familles de pauvres toujours regardent à un retour qui n'a jamais été fait En fronte du héros, un objecte de énergies divines Vous bénéficiez de prix réduit Ok mais pour l'instant je n'ai jamais trouvé de truc qui permette d'acheter des choses Sauf éventuellement chez Ben mais bon c'est notre oncle Maintenant j'ai l'impression que c'était la porte vers la suite Là il y a eu un gros portail noir C'est plus difficile de viser quand c'est au corps à corps Ok on a un niveau Alors qu'est-ce qu'on peut prendre ? On peut améliorer ça 60% des dégâts Ou alors réduire l'endurance qu'elle doit dépenser J'pense qu'on va prendre ça Quand il y a des rafales d'ennemis il y a quand même moyen de reculer un petit moment C'est même pas un coffre à gemmes quoi C'est même pas un coffre à gemmes quoi C'est pas que ça me tue par accident comme papa C'est pas que ça me tue par accident comme papa Vache on a gros on tente tellement de potions avec elle Ok c'est le bout de la map Allons-y Alors par contre ici Alors par contre ici ça me dit qu'il y a toujours un truc Mais non il y a plus rien là Il y a rien d'affaire Non C'est juste une indication sur la map mais Qui nous dit rien de plus Ok on est à 2 sur 2 du 1 sur 3 Ok on est à 2 sur 2 du 1 sur 3 Ok on est à 2 sur 2 du 1 sur 3 Ok on est à 2 sur 2 du 1 sur 3 Peut-être pouvoir débloquer le 2 sur 3 La piste d'un néadial So mesmeraisant In leur magnificence WOULD'oby found at the end of a long road And a hero never knows What is waiting them at the end of a road Moving is more important Than reaching Qu'est ce ouais showbity ? C'est pas long... merci... Bon y'a pas à dire je suis toujours plus efficace Avec un archer ça ne change pas quel que soit les jeux c'est un peu des gros veaux ça qu'est ce que ces trucs quelque chose me dit qu'elles ne balancent pas juste des petites il n'y a pas de codex ? si si un codex on a un truc qu'on a débloqué là c'était marqué que ça allait débloquer dans le codex les grâces divines, les reliques divines ah oui mais pas des monstres euh bah peut-être savoir divers documents non pour l'instant pas sur les monstres peut-être plus tard visiblement ce qu'elle fait c'est qu'elle sort des petites en fait ça te fait penser à Hades c'est possible qu'il y ait un lien enfin un lien pas un lien mais une inspiration après le Sheldon of Morta est pas récent c'est un logo de boss il m'a figé on peut faire deux esquives avec elle ça c'est cool ça ça revient ça ok intéressant ah ça c'est un coffrage par contre il y a du monde merci de décédé c'est pas mon style c'est mon nom c'est par ici c'est pas Martin qui fait une balade c'est pas Martin qui fait une balade c'est le genre de jeu en temps réel Rogue Light en temps réel donc je connais pas beaucoup Hades mais euh oui il y a clairement c'est le même style du temps réel avec des personnages comme ça où tu vas débloquer des choses ah un portail de riz ok on va débloquer notre capacité spéciale donc ça c'est un truc qu'on peut trouver dans les donjons et qu'on débloque que pour le donjon et maintenant quand on fait A ça nous mettra euh bah là je crois que c'était une explosion en l'occurrence ça nous permet de lancer une petite grenade il y en a plusieurs bah squash j'aime bien ce genre de jeu c'est assez sympathique et en plus souvent ils sont très très beaux avec des gameplays intéressants mais je suis assez mauvais comme tu as pu le voir avec mon premier run euh du coup euh oula je cours tout seul bah y'a maman et grand mère qui est là tiens ça vaut bien le coup de se faire chier grand mère je te rappelle qu'on essaye de se faire chier à sauver le monde alors si tu peux te balayer dans les dans les donjons comme ça euh c'est peut-être pas la peine tu peux rester chez nous ok très bien alors la suite visiblement c'est par ici sur le piège potions en passant euh ok la suite est là et donc ici y'a quoi ? pas grand chose allons-y laissons grand mère euh faire sa vie ouf je monte plus vite de niveau avec elle qu'avec son daron mais bon c'était juste ah y'a gros tard ça veut plus parce que non seulement elle fait des petits mais en plus elle balance des... des boules empoisonnées quoi ah ouh les pieds font mal hein je savais qu'en allant chercher cette pièce je défonce pas les trucs je vais aller chercher la potion parce qu'elle a aussi vachement moins de pv que son papa j'avais carrément cherché cette pièce j'ai défoncé pas les trucs j'allais chercher la potion parce qu'elle a aussi vachement moins de pv que son papa j'ai laissé de l'heure terrible ce genre de jeu faut toujours avec une sortie à la portée ce genre de jeu faut toujours avec une sortie à la portée il est juste passif celui-là et par contre il commence à être costaud j'ai pas fait mon niveau j'ai pas fait mon niveau cela dit parce que je peux faire des choses niveau 4 pour ça je pourrais débloquer le niveau 2 de ça non il faut 2 points de compétences donc je peux rien en faire pour l'instant et après visiblement je pourrais me servir des points de compétences sur le truc de choix de personnage donc euh on va essayer quand on sera mort 3 j'aime ok la portée est là 3 j'aime quoi la première fois que je l'en ai autant il y a l'air d'avoir un chemin là ah bah vas-y alors hein la salle du boss le petit crâne me semble être euh ah oui c'est vrai que là je crois que maintenant que j'ai débloqué ça je peux me téléporter n'importe quand un truc du style on va essayer de d'optimiser un peu tout ça et bim ah encore une de ces saloterie ok on l'a nettoyé c'est le cas de le dire elles sont toutes ces araignées là je peux pas toujours les viser qu'est-ce que c'est que ça ? qu'est-ce que c'est que ça ? ah non ça doit être un téléporteur peut-être ? je vérifie oula oula she flaunted her wings begging to be chased suivez les tronches créatures avant qu'elles ne disparaissent d'accord elle a déjà disparu non on va pas partir on va pas partir t'as gagné un oeuf ! trouver l'oeuf mystérieux je vais essayer d'aller tuer les monstres ouais il y a quand même plusieurs boss ça me parait risqué bon après si on peut faire un peu de hit and run ça va on va aller on va lancer aussi loin que ça d'autre il nous invoque des des gros tas de trucs puants quoi putain la vache ah ouais il nous a tellement défoncé non un peu manger chaud on va dire après on se fait de la tue un bout d'or coincé il y a plein de picots partout on va essayer de faire le tour par là c'est quoi ce truc ? j'aurai celui là ! j'aurai celui là ! je crois que je vais être tué hein là je peux plus bouger ! Heureusement qu'on ne s'est pas arrêté pour l'être fait, pour suivre la bestia Ouais, clairement l'autre boss il va falloir qu'il ne touche pas sinon c'est fini J'arrive pas à trouver d'angle, ça y est Ouh, ça pique Pour moi on a de l'or Ok Putain il est plus dur Euh non, c'est la fin Bon bah on a au moins été aux cavernes de soie 2 sur 2, c'est déjà pas mal Est-ce qu'on garde l'oeuf ? Euh je sais pas, on a trouvé un oeuf mystérieux alors j'imagine que oui Mh-hmm Ben 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 thought that maybe he should have hidden the daggers better Margaret in her wisdom knew that nothing would have remained hidden from Kevin forever Now, she only encouraged her son and his daughter to hurry and find him Il a trouvé un oeuf déjà c'est pas mal C'est beau ! Ouais il est vraiment beau Alors là on a un petit dialogue là Uncule Ben Hondred over a map he received from a refugee The silk caverns were a twisted maze of dead ends and venomous nests But somewhere along the right path A Nea Dyer, spirit of the Caldipo caves, rested Ok Nous devons essayer tous les passages Donc elle est plus là Elle, elle est en stress dans sa chambre Alors, ça s'est verrouillé, on sait pas ce qu'il faut pour le dérouiller On peut augmenter notre vitesse de déplacement, pourquoi pas Peut-être un petit peu la vie Je sais pas quoi il sert l'oeuf Et puis tout va bien, tout va bien Bon ! Bah déjà on a pris 4 niveaux avec elle alors que je galère avec l'autre Alors est-ce qu'on peut choisir des trucs du jeu ? On nécessite 14 niveaux, on nécessite 4 niveaux On augmente le maximum de santé de tous les membres dans la famille D'accord, ok Donc au niveau 4 On pourrait prendre un de ces trucs Et bah allons-y Cette fois on va essayer de se focus peut-être un petit peu plus sans trop se disperser Et bah je sais pas si on peut jouer en écran partagé ou pas S'ils font un deuxième jeu Malheureusement je n'ai pas trouvé l'info sur la page Steam Alors j'imagine qu'en cherchant un peu C'est pas se trouver Hop hop, 14 ennemis ça fait un petit bonus Ouais j'ai perdu tes passifs et tes compétences J'ai perdu mes 2 passifs et mes compétences spéciales Donc tu peux en avoir qu'une seule à un instant T T'as des trucs de défense, des trucs d'attaque, des trucs de soin Bon il y a déjà une qui a invoqué un petit robot Qui restait avec moi pour me défendre un petit peu pendant quelques temps Bah c'était marqué trouver oeuf mystérieux Alors peut-être qu'il va pas disparaître Il va peut-être avoir un moyen Crie pas trop Je pense que si on trouve la suite de l'histoire Ca nous dira Ah vous avez l'oeuf mystérieux Coop en ligne et local Avec écran partagé Bah merci caneton C'est parfait Du coup on pourrait brancher une manette Pour que Chopitine me rouigne Éventuellement Merci caneton Oh putain j'ai pour ma pièce Il a été caché sous le... Sous le tador Il a été caché sous le... Les potions Merci caneton Ah bah c'est ça que je cherchais comme un faux caneton Et j'avais pas réussi à trouver euh... Enfin... Pas configurer le... Le mode de chance Configurer le remote play mais... A chaque fois je me galère mais je finis par trouver J'espère que c'est différent On va rester hein mais... Je pense que ça doit être différent à chaque fois Bah peut-être pas... Non... C'est différent quand même Donc le premier Le deuxième raté Et par contre j'ai toujours pas débloqué sa compétence shift à elle Donc un... C'est forcément celui là Le deux Je n'avais pas entendu le merci de Chobity Troll Trois... Et le quatre Tu veux dire qu'elle ne hurle pas assez fort ? Alors vous infligez des dégâts de foudre à l'ennemi lorsque vous réussissez une esquive Ah oui maintenant je laisse des petites foudres derrière moi Excellent ! Excellent ! Qu'est-ce que c'est la fête ? Wow ! What the hell now ? Ça va c'est la fête ? Je vais vous bouger Je vais vous bouger Furez ! Ils sont pas de la gueule du monde non ? Ah bah là ils ont piqué un peu ouais C'est un peu... C'est un peu... Ok là c'est un cul-de-sac Ok là c'est un cul-de-sac On va passer par là Hop là Je me croise dans les angles Ok il y en a une autre Pardon ? Ça dépend peut-être de ton niveau le mandant se demande Peut-être Bouclier du vin Un bouclier se forme autour de vous absorbent les dégâts puis il explose en revendant les dégâts Pas mal Ah bah non j'en avais pas encore Bah oui Non Alors du coup comment il fonctionne ? On observe des dégâts On a très expo Ah oui ! C'est... C'est propre ! Par contre gros gros cooldown Mais c'est propre Ça pourrait être utile si on trouve quoi ? Un autre oeuf Ah un autre oeuf Oui ça pourrait être utile Et bon déjà faudrait qu'on arrive à redescendre au niveau du dessous Allez on la map Allez Linda ! On peut le faire Ok Ok... Empoisonne les ennemis Est-ce que ça marche avec le bouclier ? On verra Est-ce qu'ils sont censés me toucher ? Bah c'est un téléporteur pour revenir dans cette salle là Bah c'est un téléporteur pour revenir dans cette salle là C'est le concept putain C'est sans doute eux ! C'est sans doute eux ! À un moment là les trucs qui apparaissent dans mon dos J'ai pas bien compris pourquoi Bah ouais c'est ce que je me suis dit Y'a quelqu'un qui les a invoqués mais j'ai vu personne Ah si Ursula il les a invoqués Excusez-moi ! Excusez-moi ! Je vais te faire lever Y'allez ! Y'a plus d'urs celui-là ! On ramasse la pépette, on fait péter le piège Ah ! Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans ? Ok donc là on le remplace Ça en poisonne les ennemis Le poison en fiche des dégâts aux ennemis au fil du temps A réduit leur puissance d'attaque Alors je vais le prendre pour le déploser dans le codex Mais je vais garder le bouclier Ah tu peux prendre et reprendre ? Oui bah oui heureusement Tu peux aller le prendre et le tester Le changer si tu le trouves pas bien Bon bah notre vie remonte petit à petit Ouais j'ai vu un boss Ouais j'ai vu un boss Ça va avec notre knock-back là Ça suffit à le repousser Ouh ! Rien tiens, le pistolet est celui-là Ok 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 Ça va ça va ça va Non mais c'est bon bruit encore par là hein Non mais c'est bon bruit encore par là hein Une dernière gemme Prends la mamie Ah là on a débloqué le livre de Réa Vitesse de déplacement Ah oui oui Ah oui et ça ça dure que un certain temps du coup Ok Alors à tout moment on peut faire C Pour avoir des petites bulles ou des petites ailes contextuelles Effectivement on va plus vite On va plus vite Allez ! Bim bim ! J'ai pas eu l'impression Parce que le run d'avance J'en avais dans 2 ou 3 d'avance Et je suis reparti à 0 là Oh min ! Qu'est-ce donc qu'est-ce que je suis ? Soigne instantanément ! J'ai envie de te dire J'ai envie de te dire Faut s'embêter Il y a deux portes On peut être tout en bas Ah oui On y passera J'en sais pas J'en sais pas que ça t'intéresserait Comme jeu show beauty Mais si ça t'intéresse Moi ça me va bien J'en vois plusieurs On essaiera de se faire une petite session multi Peut-être Une prochaine fouet Oui bah les oeufs je le savais pas Et le coté roguelite C'est pas non plus trop ton style En général Bah oui il y a deux Pas sympa Je sais que Damned Elle a pas mal poncé Avec Malice Augmente la chance De manière significative Augmente la chance Prouver des coffres vides Ah y'en avait un peu à vide Y'en avait un coffre à gem Ah putain Sale bête Donc c'est plutôt euh C'est plutôt les coffres Qui invoquent des trucs du coup Visiblement Où a Très Pas tous les beaux Uns雨 C'est pas tout Sous-le-les-les-les-les-le-les-le-lug Des coups Yep. Il faut que... on recharge 60 ennemis Ok, c'est un marchand. Il les a invité à arrêter à l'endroit de sa maison après, promisant quelque chose pour tous les besoins. Créer un totem qui tire sur les ennemis qui l'entournent. Non j'aime bien le bouclier, je trouve que c'est franchement pas mal. Si si, à chaque fois on le pose. Après on peut avoir plus d'infos, genre peut-être qu'on peut savoir, le cooldown, ce genre de truc. Non même pas. On commence à manger un peu là. La popo. Ouais puis eux mine de rien, ils commencent à être costauds aussi les ennemis. Et là ils sont vraiment sortis de nulle part quoi. Genre je me baladais et bim... La saloperie quand même. Après c'est la corruption hein, ils arrivent de nulle part. C'est le plan simple. Ça surprend on va dire. Bon ça se recharge pas. Alors on va passer par en bas. Y'avait de l'or ! Y'avait un 20cm de plus en bas. Et un tas d'or. Ok la salle du boss. Pas full life mais... J'ai l'impression qu'on puisse faire grand chose de plus. Si on peut regarder nos points de compétences peut-être. Attends, niveau de compétences 4. Je suis pas niveau 4 là ? Ah j'ai l'impression qu'il faut une dépense des compétences. Ou t'achètes des compétences. Ah oui. Tu penses que c'est ça là ? Non ça c'est légèrement. Ah c'est ce 2 là là ? Oui. Ok. Après avoir dépensé suffisamment de points, chaque membre de la famille débloque ses propres traits familiaux. Les traits familiaux bénéficient également aux autres membres de la famille. Oh c'est cool. Et donc ça fait quoi ? Les proches qui se déplacent ensemble, restent ensemble. La vitesse de déplacement de toute la famille est augmentée. Ok. Il y en a quoi ? Quand il reste immobile, les dégâts qu'elle influe, j'augmente à Schlagflash qu'elle tire. En se concentrant, elle renforce toutes ses capacités. Ce qui augmente grandement sa vitesse d'attaque pendant 8 secondes. D'accord. Je vais prendre ça. Ça pourrait être utile pour le boss et on sera peut-être statique face à lui. Bon bah go ! Voyons voir si on peut se le faire. Dégâts renforcés. Ah oui c'est le truc que j'ai pris. Ah ouais si pour cent fois cinq ou dix, ça peut vite faire mal mine de rien. All eight eyes studied the one so willing to walk into their own tomb. En plus elle nous saute dessus. Merde elle est venue. Elle est arrivée juste après que le bouclier tombe et elle m'a tué en plein esquif quoi. Le marchand a été secouru. Bon c'est pas si mal ! C'est pas si mal débrouillé, on avance. On a pas retrouvé Kevin cela dit. Kevin a retourné de sa saga avec barely un scratch. Yet, il n'a pas d'appréciation de sa famille. Surtout son père. avait tendré de l'oeuvres. L'enfant dans sa tête. Surtout son père. Il n'en a plus de l'adresse pour endangérer la tête. L'enfant de lui. L'enfant de lui. C'est sa bonne Як-Homme. L'enfant de lui. On a plus de l'esprit. La femme t'en a dit lui pourprendre qu'a beaucoup de bâages. et l'initiative d'être. Avec son héroïc act unrecognized, le jeune homme waited, frustrant, expecting plus punishment. What Kevin had not expected was his parents' reaction. Heartened by his courage, his father was going to teach him the ways of battle. And his mother was far from the frail and always worried housewife she had seemed, a Berkson through and through. She gave him her blessing and asked only that he temper his courage with caution. In the same time if he dies he will come to the house. It's okay. The risks are for the moment limited. Perhaps Uncle Ben was the happiest of them all. Not only had his nephew held his own in combat, but had done so with the weapons he had made for him. Kevin only wished his older brother Mark was there to witness his rise to the family calling. Okay, donc on a dû débloquer Kevin, j'imagine. Lorsque Margaret déchiffe une tablette, Rhea révèle autre chose au Berkson. Avec assez de ressources, Maghred parente la famille plus forte que jamais. Ah oui, on a dû bloquer ça, c'est vrai. Et les mots des humains vont bénéficier à l'homme et à l'homme. vacuumer des connaissances en examinant les reliefs des donjons, ce qui permet d'aider toute la famille. On a débloqué... ça coûte de l'or, d'accord. Augmente l'efficacité des sanctuaires, on passe à 145% de durée. Oui, creuxons-en un. Oh, putain, c'est pas le même prix. Par contre, et l'atelier, on va augmenter un peu plus les dégâts, je pense. Alors, il est où, Kevin ? Je suis planqué. Ah, là, il y a un dialogue là. Lucy could spend hours with paper and pencil, giving life to objects she witnessed in the clouds, drowning herself in her own world. A place empty of life's trials and tribulations, the way from Grandma Margaret was always insisting that she continue to practice her other specialty. Et c'est quoi son autre specialty ? Je ne sais pas. Ah, il y a la cabine. Ok, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode de VOD découverte là. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, je bois mon petit coup d'eau habituel. Et on va se dire à très vite pour la suite. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada